C'est ce que l'on laisse une plus grande liberté à la ville, au logement, aux gens de s'exprimer, de faire eux-mêmes leur logement. Heel veel zaken die we normaal zijn gaan vinden de afgelopen decennia, die staan heel erg onder druk. Onze energievoorziening, benzineprijzen, waar ons voedsel vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt. En de alternatieven, de onderstroom, die komt langzaam boven. Als je wil weten wat je morgen moet doen, moet je eigenlijk niet kijken vanuit een bril van vandaag. Je moet eigenlijk in de toekomst gaan staan en dan eens terugkijken van wat moet je dan in 2012 gaan doen. Music is a sustainability project, fundamentally. It's looking at this word, this concept of sustainability and putting it into much more realistic terms and scenarios that people are able to look at and understand. People can be sustainable in the way they eat, in the way they shop, in the way they travel. But what does that really mean? I think it's much more about the investments we make today, the choices we make today, having a lasting impact. Transition management is a bit of an odd term, isn't it? But it makes perfect sense. What is transitie management? In the kernel, and even in music, it means to try to mobilize your city, your inhabitants, and your companies to work with each other in a sustainable city. And that's what you do from the development of a new language. A future vision that you share with each other, and it's slim to experiment. A sustainable city regels more things themselves. Energy, mobility, food, green, water. That must be much smaller and much more organized in the city itself. Transitions go not per hour. We call it serendipity. It seems to be a coincidence. Especially for foreigners, it seems to be a coincidence. But if you look well, there are a lot of people who are very active and consciously working there. Not necessarily to get a whole transition for each other, but from idealism and confidence, to change small things. And they are going to tell at some point. Today, a part of 35 members of the music project have come together. And that are all very different types. You have people from cities, ambassadors, who are very passionate about climate goals and want to do something. You have the specialists of GIS, and you have people who lead your processes. And they are all together today. GIS stands for Geographic Information System. It's still a quite complex term. But basically, it means we go out into the field, take some measurements, take some aerial photographs, and store them on computers, and use specific software to visualize this as a map. Now we want to know also not only where do we live, but what is happening where we live. So, for example, how much energy do we use in a house. We could also see how much wind is inside of a city available. So where can we place small windmills who could harvest this wind. This tool will also provide a lot of, I would say, decision support, in fact, to politicians and to stakeholders. So with these maps, you will be able to show how much CO2 emissions, for example, can we save in the city if we put into place renewable energy. We simply congregate the people together, and we let them talk. We guide that discussion, obviously, but we don't make any assumptions for them. We let them come forward with their ideas. We let them isolate the problem first, and we find that that makes them a lot more predisposed to then come up with the scenarios and the solutions to that problem as well. So it's pretty interesting to see a kind of distance. We are a little bit of cobwees, in fact, who apply the management of the transition. But in the same time, the management of the transition is tested on ourselves. So that's pretty interesting. We are both experimenters and cobwees. And that's what I find quite interesting. We discover at every time a lot of things. Where are the opportunities? Where are the potentials to grow? Well, the most surprising thing I've seen in the transition arènes, it's a little bit, I think, a little bit, the radicality of the arènes. If you want something to do with it, you can help us with that. Especially when there are not only one, but only 100 in that area. Then you can do that with that. I think that what is said in the arènes is very interesting, because it really takes a lot of questions. and just yesterday, when we talked about the arènes, or even today, I think it's interesting that in five cities, completely independent of each other, the same themes, the same ideas, the same ideas, the same ideas, the same ideas, the same ideas. And that gives me the courage to say that we are on the way to sustainability. that's why we're made so passionate about it. I think it's a part of my own state that makes my own city a prohibition. If something like that, I've had to survive all the time. Things I've never gotten from the ground, can I say wait, we've had a European project and there will be open. And secondly, that people've had something that want to say, wait a minute, it's a European project, with other cities, it's a different dimension and for a range of audience. That's very valuable. Montreuil est une situation assez intéressante puisque c'est une ville de banlieue parisienne qui a été une banlieue horticole, avec de l'agriculture. Ensuite c'est devenu une banlieue industrielle et ensuite elle est en train de se tertiariser. Il y a eu plein de vagues d'immigration ce qui fait que Montreuil c'est une ville avec une diversité vraiment intéressante. Donc Montreuil elle peut continuer à cultiver sa singularité, elle peut essayer de devenir un modèle, un exemple pour les autres territoires. Je pense que c'est la seule façon qu'elle a d'entraîner un petit peu la métropole parisienne à devenir plus soutenable. Je pense que Ludwigsbourg peut être un bon exemple pour d'autres pays, parce qu'on est déjà 2004 dans notre développement de l'entraînerie. Nous avons réalisé que c'est toujours très difficile, beaucoup de personnes en train d'éliminer. Et puis nous avons réussi à faire un nouveau chemin, qui nous a propos de la base de l'entraînerie. C'est donc la question de l'entraînerie, comment nous avons été réunis, 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 comment nous avons été réunis. Il n'y aura jamais eu d'intéressé à ce que la population peut être intéressée. Et si quelqu'un un petit peu de soutien, il y aura quelque chose de très bon, de grand et de soutien. C'est un petit peu de soutien. C'est mon motivation. Aberdeen a travers des transitions. Le Nordseal-Oil a été découvert environ 40 ans. Donc, la ville est très émergée tout le temps. Avec l'advent d'oil et de gaz, il a créé un schisme dans notre ville, où beaucoup de gens bénéficient de ça. Ils bénéficient de l'économie et de la grande lifestyle. Mais ils n'ont pas. Aberdeen est un pays d'énergie. Et une des statements que vient de notre groupe de transition, c'est que, comme un pays d'énergie, nous devons avoir une tolerance pour puer pauvreté. Si votre revenu est basse et que vous avez un pays d'énergie qui n'est pas réglé, vous devriez beaucoup plus d'argent pour vous et votre famille chaud. Donc, c'est quelque chose que nous trouvons qui n'ont pas accepté dans une ville qui se signifie comme un énergie-capital. La ville d'avons-tu que la ville d'avons-tu de la ville d'avons-tu. Ce n'était pas une certaine stade. Et depuis les années 70, 80, c'est une sorte de kentering. La stadie est toujours en continue en transition. Mais c'est toujours une transition. C'était une transition pour le faire frais de la ville. C'est ce que vous avez depuis 30 ans et maintenant, c'est complètement différent. Nous essayons aussi de cette transition. C'est un projet de transition. Nous essayons de transition. Nous essayons de transition. Nous essayons de transition. C'est important que vous faites une transition. C'est important que vous faites une transition. C'est important que vous faites un grand nombre de l'art. Et que ça va encore plus. Pour nous, nous pouvons les transmettre la transition à la pratique. C'est une cause Beth distance. Un grandchildren qui fait partie술. En potentiel. Les villiers, c'est tout letbois. En donc. T Gonzalez, ce que j'ai fait du airport c'est. C'est tout. C'est uniction inmates. C'est un exemple d'avoir vis-à-vis des restes des services. Et c'est la suite et on va suivre les fl voges. C'tCan de囉さい des ministres de l'Architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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